Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin au Hub Forum, même si c'est dans un format un petit peu particulier. Et d'ailleurs, dans ce format, dans ce contexte particulier, on parle plus que jamais de la nécessité d'adapter ces stratégies marketing, d'adapter ces stratégies médias. Mais en fait, la question, c'est surtout comment. La question, c'est qu'est-ce qui fonctionne vraiment et surtout, comment est-ce qu'on peut le mesurer. Et dans ce contexte, en fait, qui est plein d'incertitudes, eh bien, nous, on a deux convictions fortes. La première conviction, c'est que vos endurances changent. Elles changent, évidemment, en termes de centres d'intérêt. Elles changent en termes de valeurs. Elles changent en termes de comportement et d'usage, notamment sur le digital. Et ces évolutions, en fait, elles s'accélèrent. Et c'est pour ça que la data, elle est clé à la fois pour réussir à mieux comprendre et à mieux adresser ces consommateurs qui sont en constante évolution. Et puis, notre deuxième conviction, c'est que chaque euro compte et que dans ce contexte où chaque euro compte, la mesure, elle est clé, elle est clé à la fois pour évaluer l'efficacité de vos investissements médias et puis pour pouvoir les optimiser, les maximiser. Et c'est pour ça que dans ce contexte, on voulait vous proposer, en fait, un moment d'échange, un moment de recul, avec d'un côté un cas très concret qui est incarné par la marque Bledina, son parcours et Thomas, et puis de l'autre, une étude d'efficacité très robuste et très complète qui est, elle, représentée par Antoine d'Equimétrix. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Antoine, en tant qu'expert de la mesure, est-ce que tu peux nous dire comment tu résumeras la situation aujourd'hui ? Oui, bien sûr, Pauline. La situation, on la résume de la manière suivante. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est sans couture entre l'offline et l'online. Typiquement, la plupart des parcours clients, ils mixent des touchpoints offline comme la boutique et des touchpoints online comme le site internet. Dans les deux cas, tant pour s'informer sur les produits que pour les acquérir. Et c'est un peu la même chose s'agissant du média, tant les leviers traditionnels que les leviers digitaux permettent de faire avancer les consommateurs dans leur customer journey. Tout ceci complexifie grandement la construction d'une stratégie marketing et pose la question suivante, comment construire une stratégie qui soit optimale dans cet environnement qui, comme je viens de le décrire, est un environnement complexe. Chez Equimetrix, leader de la data science pour le business, cela fait 14 ans que nous accompagnons concrètement nos clients pour répondre à cette question. Ce qui représente un benchmark de 260 modèles de marketing mix modeling en France. Le marketing mix modeling ou MMM, c'est une méthodologie statistique qui permet de quantifier l'impact incrémental de chaque levier marketing sur les ventes d'une marque. Le MMM, il permet de tenir compte de tous les facteurs d'influence et notamment des effets de synergie qui peuvent exister entre leviers. Puis enfin, une dernière chose, un projet de MMM, c'est un projet de mesure, évidemment, mais c'est aussi et même surtout un projet d'action, c'est-à-dire un projet qui vise à optimiser concrètement les investissements de marketing. C'est pour toutes ces raisons que Google nous a contactés en début d'année pour produire une étude basée sur ce benchmark et qui s'intitule le Media Performance Playbook by Echymetrix. Et notre ambition commune avec ce rapport est de fournir aux marques, de fournir aux marketeurs un véritable fil d'Ariane. Et ceci pour plusieurs raisons. Déjà, et tu l'as dit tout à l'heure, parce que les chiffres qui sous-tendent cette étude sont des chiffres qui sont à la fois objectifs, mais aussi robustes. Une deuxième raison est que ces chiffres, ils couvrent toutes les briques de base pour la construction d'une stratégie marketing, c'est-à-dire les investissements, les dépenses, l'impact sur les ventes, qu'on appelle la contribution incrémentale, et enfin l'efficacité sur les ventes mesurées par le ROI. Thomas, en tant que marketeur chez Bledina, je crois en tout cas que cette étude, elle résonne assez bien avec tes enjeux marketing et tes enjeux médias. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci Antoine. Donc nous, chez Bledina, on a un double enjeu. Déjà, on a des audiences qui changent constamment. Tous les jours, il y a des nouveaux bébés qui naissent, donc tous les jours, il y a des nouveaux bébés qui arrivent sur la marchesse. Et notre site prioritaire, qui sont les parents avec enfants 0-3 ans, tout au long de ces 3 ans du bébé, se posent des questions, et toutes ces questions évoluent en fonction finalement du bébé. Quand votre bébé a 8 mois ou quand votre bébé a 1 an et demi, on ne se pose pas les mêmes questions. La deuxième chose, chez Bledina, on a une mission qui est accompagnée les mi-premiers jours de l'enfant en leur apportant des réponses à leurs questions. Et ça, le digital nous permet aussi d'être toujours présent à un clic, à une recherche, en tout cas, des réponses que les questions se posent les parents. Et donc, tout ça, le digital finalement, et particulièrement YouTube, nous permet vraiment de répondre à ce double enjeu. Il nous permet déjà d'adresser nos sites prioritaires, parce que YouTube possède des audiences qui sont très avancées. Je vous donne deux exemples. YouTube possède une audience qui s'appelle Family Focus, qui clairement nous permet d'aller ciber les parents et les familles, ou une autre audience qui est parent avec enfant de 1 à 3 ans. Donc voilà, on arrive à avoir des audiences qui sont très précises. Mais le deuxième sujet aussi, c'est qu'en ayant ces audiences très précises, on est capable d'apporter un message qui est très personnalisé en fonction des questions que les parents se posent. Donc pour ça, en fait, nous, il nous est paru indispensable d'avoir un mix média qui était très orienté digital. En revanche, pour le confirmer, ce mix, pour confirmer en tout cas ce bon choix, on s'est tourné vers des partenaires comme Equimetrix pour mettre en place ce fameux NLM et pour comprendre l'impact de nos actions médias sur nos ventes. Les dernières années, on avait des MML qui étaient plutôt très focussées sur la partie écosystème global média. Sur ces derniers MML, on a voulu vraiment comprendre l'impact qu'avait le digital et vraiment creuser chaque test point digitaux pour connaître l'impact sur les ventes. Pour ça, en fait, et ces dernières années, ça nous a permis de vraiment augmenter notre part du digital dans le mix média pour arriver à quasiment 100% sur cette année. Donc on a pu vraiment analyser la performance de chaque levier d'acquisition, que ce soit YouTube, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le search, en tout cas, pour arriver à construire le mix média optimal là-dedans. Et quand on regarde, en fait, si on prend le cas spécifique de YouTube, on s'aperçoit que YouTube génère à lui seul un ROI qui est 1,5 fois supérieur aux autres canaux et qui est surtout de façon plus immédiate que l'offline. On s'aperçoit que le digital a plutôt un impact à court terme, qui est entre deux semaines et un mois, contre le offline a un impact à un peu plus long terme, qui est plutôt entre 6 et 8 semaines. Donc ça, c'est le premier sujet d'un point de vue impact. Le deuxième sujet aussi qui nous a conforté, en tout cas, dans notre choix, est que YouTube nous apporte une vraie alternative à la télé parce qu'on se retrouve avec des riches qui sont similaires et en plus, on arrive à le matcher avec des capacités de cipage qui sont incomparables. Donc comme l'a dit un grand influenceur, cette question pour nous a été dit répandue sur le search média parce qu'on s'est certain qu'ils sont très compliqués où chaque euro compte, où on doit faire la preuve par exemple dans ces choix-là, montrer que le digital est beaucoup plus rentable que le offline, ça nous a permis d'accélérer en tout cas là-dedans et de montrer à nos directions qu'on a fait un bon choix en tout cas, que ce n'est pas qu'une conviction d'avoir fait un switch vers le digital, mais que ça répond aussi à une logique business. Merci beaucoup Thomas, peut-être que pour compléter ce que tu viens de dire sur YouTube, c'est intéressant de revenir sur les raisons de notre efficacité et pour moi en fait, ces raisons, elles sont triples. La première raison de l'efficacité de YouTube, c'est comme tu viens de dire, c'est le reach avec un temps passé sur YouTube qui progresse sur toutes les cibles et si on regarde les derniers résultats de Médiamétrie, on voit que les 25-49 ans par exemple, ils passent 31 minutes par jour à regarder YouTube et 31 minutes par jour, c'est en fait une progression de 17% par rapport à l'année dernière et donc une progression hors confinement, on nous pose beaucoup la question et le temps passé sur YouTube, il progressait avant, il progresse après le confinement qui était évidemment une période très particulière. La deuxième raison de l'efficacité est d'un coup des contenus. Ce sont les contenus qu'on vient regarder sur YouTube et l'engagement qu'ils suscitent et là on a mené une étude cet été avec Talkshop qui explique et qui montre que les Français disent en fait que YouTube est la destination qui leur manquerait le plus s'il devait ne plus exister et toujours selon cette même étude, ils disent que YouTube est la première plateforme vidéo pour développer leur centre d'intérêt et en fait pour leur développement personnel. Et puis la troisième raison, c'est aussi celle que tu mentionnais tout à l'heure, évidemment la qualité de la data et des signaux et là selon une autre étude qu'on a menée cette fois-ci avec Ipsos, on voit qu'en fait les campagnes qui sont basées sur les signaux, enfin sur l'intention des audiences génèrent deux fois plus d'intentions d'achat que les campagnes qui sont basées sur des simples signaux sociaux démographiques. Donc voilà pour moi, pour résumer l'efficacité, la force de YouTube, en fait c'est l'intersection du reach, de l'engagement et de ces data, de ces signaux et c'est génial de voir des marques comme Blédina s'en emparer pour répondre à leurs eaux de coups et avec un grand succès. Mais peut-être pour dépasser un peu le cas de Blédina, Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les enseignements de cette étude ? Oui, bien sûr. Alors cette montée en puissance du digital que vous racontez tous les deux, on la retrouve évidemment dans l'étude. Tous secteurs confondus, le média digital, il pèse 41% des investissements médias en France. Et cette moyenne cross-secteur, elle cache en réalité des disparités qui sont fortes selon les marques et selon les secteurs. Pour une marque comme Blédina, mais aussi dans d'autres secteurs comme le transport ou l'hôtellerie, les leviers online, ils peuvent représenter jusqu'à 90% du budget média. En revanche, pour d'autres marques dans d'autres secteurs, comme la beauté ou la grande consommation, le média digital ne représente pas plus de 20% des investissements médias. Puis il y a un autre résultat intéressant que je voulais partager avec vous, c'est que ce mix entre médias offline et médias online, qui est à l'avantage de l'offline lorsqu'on raisonne en investissement, eh bien il s'inverse lorsqu'on raisonne en contribution, c'est-à-dire en impact sur les ventes. À nouveau, tous secteurs confondus, le média digital, il représente 54% de l'impact total du média sur les ventes. Ces deux chiffres, 54% de l'impact du média pour seulement 41% des investissements médias, eh bien ces deux chiffres, ils soulignent le bon niveau d'efficacité du média digital. Cette efficacité du média digital, forcément, elle varie selon les marques et selon les secteurs. Mais on observe quand même un résultat qui est un résultat fort, qui est que le média digital, il est d'autant plus fort chez les marques qui investissent fortement sur ces leviers. Et alors, les disparités entre secteurs que je viens de raconter, elles se doublent évidemment de disparités individuelles entre les marques d'un même secteur. Et dans l'étude, nous ne rentrons pas dans ces différences qui sont des différences individuelles. Mais c'est justement parce que chaque business est unique que si nous sommes convaincus que cette étude, elle fournit des insights qui sont précieux, ces insights et cette étude ne peuvent remplacer un projet de marketing mix modeling dédié à chaque business, c'est-à-dire ajusté au mieux à ses objectifs et ses enjeux. Maintenant, si on rentre dans le mix média, en s'intéressant aux formats vidéo. Les formats vidéo, ce sont des formats qui sont puissants, qui permettent de raconter une histoire, d'engager une audience, et ce d'autant plus s'ils sont joués en synergie. Parmi ces formats, on observe effectivement le très haut niveau d'efficacité de YouTube. YouTube figure sur le podium des leviers les plus efficaces sur les ventes, c'est-à-dire dans le top 3 des ROI les plus élevés, pour 8 des 9 secteurs qui sont couverts dans notre étude. Et tous secteurs confondus, le ROI de YouTube, il est 35% plus élevé que la moyenne des formats vidéo, c'est-à-dire télévision et toutes les solutions de vidéos en ligne confondues. Puis il y a un dernier résultat que je voulais partager avec vous, qui est que nous n'observons pas de saturation sur YouTube, de sorte que les marques qui investissent le plus sur ce levier augmentent son impact sur leurs ventes, de près de 50% par rapport à la moyenne de leur secteur, sans baisse manifeste de son efficacité. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On disait en introduction que la mesure est vraiment cruciale, d'autant plus en ce moment, pour valoriser, pour voir l'impact des investissements médias. Et je pense que c'était hyper intéressant de voir comment cette mesure fait évoluer les mix médias. Après, je pense que pour plus d'efficacité, on pourrait aller encore plus loin, notamment en termes de créativité, en mixant plus des grands films qui font les marques et des versions un peu plus personnalisées, en orchestrant mieux les messages. En tout cas, nous, c'est dans ce sens qu'on travaille, en développant justement des outils qui permettent d'utiliser à la fois le reach de YouTube et puis de pouvoir utiliser cette data pour ces versions plus personnalisées, pour orchestrer encore mieux ces messages de marques. Et j'espère que ces outils permettront de nouvelles audaces et que ces nouvelles audaces seront efficaces. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada